... Chaque année, un dragon choisit une victime à sacrifier. ... 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Personne. Le portail est ouvert, les portes déverrouillées, les fenêtres grandes ouvertes. Heureusement que je suis un homme honnête. Autrement, à cette heure, je serai déjà en train de trembler. Je regarderai partout. Mais… je ne veux qu'à me reposer. Attendez. Monsieur le chat ! Vous m'êtes au rhum bientôt ? Eh bien, vous vous disez. Je me tais. Quand on est au chaud et dans le confort, j'ai plus l'âge de garder les silences. Mais tout de même, dis-moi où sont les mètres ? Ils sont partis, et c'est extrêmement bien. Tu ne les aimes pas ? Je les aime avec les poils de ma couronne. Ma immense malheur de menace et mon âme n'a de repos que quand ils sortent de la peau. Quel mal ! Je me tais. Quand on est au chaud et dans le confort, plus âge de garder le silence. Écoute, chat, tu ne me connais pas. Je me mets des affaires des autres avec une grande facilité. J'ai été blessée pour cela dix-neuf fois légèrement, cinq fois grèvement et trois fois mortellement. Mais je suis têtu comme un âne. Donc, dis-moi, chat, ce qui s'est passé ici. Peut-être que je sauverai des mètres, cela m'est déjà arrivé. Eh bien, comment tu t'amènes ? Marinette. Je pensais que tu étais un chat. Oui, mais les gens font si peu attention. Les maîtres s'étonnent que je n'ai pas encore mis bas. Ils disent « Oh, mais qu'as-tu donc, Marinette ? » Les pauvres. Je ne dirai plus un mot. Dis-moi seulement qui sont tes maîtres. L'archiviste Charlemagne et sa fille unique la douce, la charmante elle-même. Lequel des deux est-il menacée ? Ah, c'est elle. Par conséquent, nous tous. Qu'est-ce qui la menace ? Voilà quatre cents ans qu'un dragon est installé au-dessus de notre village. Chaque année, il se choisit une jeune fille et nous sent simplement pour nous la donner un dragon. Il l'emporte avec lui dans ce cadreur de terre. Un dragon ! Charmant ! Et combien a-t-il de têtes ? Trois. Ma foi, c'est convenable. Et de pattes ? Quatre. Bien. Avec des griffes ? Oui, cinq à chaque patte. Et chaque griffe à la taille de bois dans cerf. Et des flammes, il en crache ? Les forêts brûlent. Magnifique. Avec des écailles, résistant comme du diamant. Ma foi, j'aime le représentant. Sa taille ? À peu près la taille d'une église. Vous allez vous battre contre lui ? Vous insuppides et fieluses ? Il tuera à nos yeux. Mais on peut espérer que, par chance ou par miracle, vous le tuez. Levez-vous. Qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent. Pour plus qu'elle me plaise. Cela est tellement… Elle me plaît. Mais… Elle sourit. Elle sourit et son père est tout à fait tranquille. Tu m'as dupé ? Non. Le plus triste dans cette histoire, ils ont la souris. Bonjour, brave homme. Bonjour, madame. Et… Belle demoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Qu'avez-vous ? Il m'a semblé que vous avez le temps de manger. Non, non. C'était pas ce gilet. J'aime les voyageurs. Cela vient sans doute du fait que j'ai passé toute ma vie sans sortir de la ville. Chez nous, vous pouvez bien sûr vous reposer, il ne se passe jamais rien. Jamais ? Mais le dragon ? Ah, ça ! Mais nous sommes tellement habitués à lui. Ça fait 400 ans qu'il est chez nous. Mais on me disait que votre fille… Monsieur Tassin. Je m'appelle Lancelot. Monsieur Lancelot, pardonnez-moi, je ne vous rappelle vraiment plus de robin. Néanmoins, je ne vous demanderai aussi pas d'argent là-dessus. Pourquoi ? Je pense qu'il n'y a rien à faire. Vraiment ? Oui. Et il n'y a rien à faire. Demain, dès que le dragon m'emportera, je m'ouvre. Papa, il ne vaut qu'en faire. Mais permettez-moi encore une question, mais est-il possible que personne n'ait jamais essayé de se battre contre le dragon ? Ces 200 dernières années, non. Auparavant, on luttait contre lui. Mais il tue tous ses adversaires. Alors finalement, on a cessé de se poser à lui. Et on n'est pas allé l'affronter avec la ville entière ? On l'a fait. Il a brûlé des ordres et bonnes. Et à roc, il a moitié des habitants avec sa finesse. Mais pourquoi ne l'en fait pas, je n'en prie ? Oui, oui, je l'en reprends. J'ai besoin de prendre défense. Mais le dragon n'a dit pas dépasser toutes les limites. Non, mais si bon… Bon ! Je vous assure, quand notre fils était menacée du choléra, il a soufflé son feu sur le lac. Toute la ville a été bouillie, et il a été sauvé de l'épidémie. Il a fait seulement 82 ans. Mais les vrais actions ne s'oublient pas. Et puis, il nous a débarrassé des tiganes. Mais les tiganes sont des gens charmants. Quelle horreur ! Je veux dire, je n'ai jamais vu des tiganes de toute ma vie. Mais j'ai appris à l'époque qui sont des gens affaux, des vagabonds par nature. Son salant sang ne se porte pas à l'état. C'était son destructrice ! Mais qui vous a raconté ça ? Le dragon ! Le tigane a l'air seulement de s'opposer à lui dans les premières années de son régime. Ce sont des braves, ils ne sont pas réconnés. Je vous en prie. Vous en parlez comme ceux-là, moi ! Bon, bah. Qu'est-ce qu'il mange, votre dragon ? La ville donne mes levages, mes bravilles, cinq mille foules, la protagée de salades... Mais les fous ronges ! Ne nous tenons pas ! Tant qu'il est là, aucun autre dragon ne veut nous toucher. Les autres sont terrassés depuis longtemps. Je vous le sens sûr. Le meilleur moyen de se débarrasser des dragons, c'est d'en avoir un à soi. Assis sur vous. Apportez-nous plutôt quelque chose d'intéressant. Par trois fois, j'ai été blessée à mort. Précisément, par ceux que je sauvais contre leur vie. Et bien que vous ne me demandiez rien avec ce sujet... Je dépirerai le dragon. Vous entendez... Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture ? Et cela représenterait les derniers instruments d'existence. Je dépirerai le dragon. Tu n'entends pas un petit loup ? Entrez ! Une visite de monsieur le dragon. Ça a l'accompagné. Mais... Vous avez un invité ? Qui est-ce ? Un voyageur, un passant. Pas un psychan ! C'est vous ! C'est un homme charmant ! Hein ? Un homme charmant ! Tout bien. Voyageur. Pourquoi ne me roulardes-tu pas ? Et pourquoi t'exètes-tu la mort ? J'attends l'entrée du dragon. C'est moi. Vous ? Mais... Les trois têtes, les griffes, la taille et menthe. Aujourd'hui, j'ai fait simple et sans manière. Pourquoi est-tu venu ? Pour affaire. Hein ? Pour affaire. Pour affaire ? Peut-être que je pourrais t'aider. Pourquoi est-tu venu ici ? Pour te tuer ! Plus haut ! Plus haut ! Je te dépie. Tu entends, dragon ? Je te dépie pour la troisième fois. Indécile. Tu as peur ? Non ! Non ! Non ! Non ! Vous êtes en chino ? Oui ! Vous descendez du chevalier rang ? C'est un parent éloigné. J'accepte votre député. Les chevaliers rang, c'est comme le cigane. Faut les anéantir. Je ne vous laisserai pas faire. J'ai anéanti 800-9 chevaliers, 900 hommes de rang obscur, deux fous, un délivronne, deux femmes, la mère et la tante de jeunes filles que j'avais choisis. Euh... 6 armées, ça demande vous le cul. Vous êtes un étranger ici. Mais nous avons appris depuis bien longtemps à nous comprendre les uns et les autres. Toute la vie vous regardera avec horreur et se réjouira de votre mort. Vous vous connaissez ? Non. Vous êtes un inutile du mois. Je vais vous combattre sur le champ. Parfait ! Cela signifie que je vais me tuer sur le champ. C'est parfait. Mais je ne suis pas armée. Elsa, avant de faire le balai. Pourquoi ? Je vais rien tuer sur le champ. Et vous allez baler les sangs. Vous me craignez ? Je ne sais pas ce qui est la peur. Le peuple apprendra que vous êtes en trouillard. Le peuple n'en saura rien. Ces deux-là se déroule. Vous allez mourir courageusement, en silence et sans humain. Attendez ! Je conserve un document signé par vous ! Il a 382 ans. Il est à votre signature. J'étais un jeune homme, naïf, sentimentale et sans expérience. Mais il est en vigueur. Et vous assurez que toute personne qui vous dévie, est en sûreté, jusqu'au jour qu'elle a fixé elle pour le combat, que toute la vie doit l'aider, et que personne ne saura pénible. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Je vais chercher le document. HALT ! Vous j'allez hantir tout votre nid ! Tout le monde apprendra que vous avez la trouille ! M'éparpille ! A tous ! A tous ! Je vous raconterai tout ! Tout ! Soit ! Nous battrons demain, comme vous l'avez demandé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me sens terriblement frappé. Pardonnez-moi. Je vais me coucher. C'est ça ! Restez avec votre frotte. Pourquoi vous entrepriez tout cela ? Vous êtes si clair, si t'ignes. Mais bien, c'est très bien, mon Raja. Tout le monde l'aidera sur moi. Mais qu'est-ce que vous dites ? Même les arbres soupirent quand on les abat. Vous n'avez pas pitié de votre père ? Il n'est pas en vrai, au moment où je me souviens. Et vous ne regrettez pas de laisser vos amis ? Ah, si c'était pas moi, le Raja. Je l'ai mis d'aide. Et votre fiancé ? Comment savez-vous que j'avais un fiancé ? Je l'ai fait sentir. Vous revenez pas de le guider ? Non. De toute façon, pour le consoler, le dragon l'a désigné comme son secrétaire personnel. Oui, il faut ce qu'il y a. Et votre ville natale ? C'est pour elle que j'aime. Et elle l'accepte avec indifférence ? Non. Tout le monde portera le deuil pendant deux jours. Pendant trois jours, personnellement en radiance. Avec le temps, ça va faire des petites pâtisseries qui portent le monde de pauvres jeunes qui ont ma mémoire. C'est tout ? Je le comprends encore. Tuez le dragon ! Huit chats et carins du chaton ont prononcé la bagarre. Le maire arrive. Où est le passant ? Je suis là ! Avant tout, soyez gentil. Parlez un peu plus bas. Autant que possible, sans gestes et sans me regarder dans les yeux. Quoi ? Je souffre de toutes les maladies de naïve et de toutes les maladies psychiques possibles de soupers. et de trois encore inconnus. Vous croyez que c'est facile d'être maire sous le règne d'un dragon ? Je vais tuer le dragon, vous irez mieux. Mieux ? Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! 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 Le fait que vous ayez hôtes et défier le dragon est un malheur. Monsieur le dragon tenait sous sa coupe fond d'un coin. Un salaud comme on en fait peu ! Avec toute sa bande de vendeurs de famille ! Je vais sauver la ville, vous prenez donc ! Ah 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 ! La ville ? Ah 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 ! 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 Ah 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 ! Je vous sauverai tous ! Je vous sauverai tous ! Comprenez-le ! Non, je ne comprends pas ! Qui vous demande de vous battre contre lui ? Regardez par la fenêtre ! Les meilleures femmes de la ville ont accouru pour vous demander de plier bagages ! Pourquoi marcher-tu sur la voie des pieds ? Pour ne pas me mettre sur les nez ! Mes amis, dites à l'ençoit ce que vous pensez de lui ! Un, deux, trois ! Partez-le marcher, nous oubliez ! Vous voyez ? Soumettez-vous à la volonté du peuple ! A aucun prix ! Félicitations ! J'ai un dérangement cérébral ! Je suis une théière ! Faites-moi jouiller ! Les gens marchent... Les gens marchent sur la voie des pieds pour éviter... Les gens marchent sur la voie des pieds pour éviter de réveiller les véritables gens ! C'est bon, je m'en vais leur parler ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Ouuuuh ! Chut ! Ouuuuh ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Dalia ! Qu'est-ce qu'il peut faire ? Le dragon entraînera et nous le met, ils sont en prison ! C'est moi ! Le dragon te serre à dans ses bras ! Sois tranquille ! Tu viens ? Entrez ! Ah ! Bonjour Piston ! Bonjour Père ! Alors, tu viens de chélier avec l'ordre de jeter l'Ancelot en prison ? Monsieur le dragon ordonne premièrement de fixer le combat à deux mains ! Deuxièmement, de fournir des armes à l'Ancelot ! Et troisièmement, d'être un peu plus intelligent ! Félicitations ! J'ai perdu la raison ! Raison ? Aïe ! Réponde ! Oh ! Sors ! J'ai hâte de parler sans tête à tête ! Un ! Je sors ! Je sors ! Bonjour Elsa ! Bonjour Henri ! Tu espères que l'Ancelot te sauvera ? Non ! Moi non plus ! Qu'est-ce que vraiment t'es certain à me dire ? De tuer l'Ancelot si nécessaire ! Comment ? Avec ce couteau ! Le voici ! Il est emprisonné ! Je ne veux pas ! Je ne veux pas ! Sinon le dragon tûra tous tes amis ! L'Ancelot tuera ton dragon ! Sur ce ! Monsieur le dragon m'a chargé de te dire ! On verra ! On verra ! On me se fout ! Un à très vite ! Je suis fini ! On verra, on verra, que la malle me drape, on verra, on verra, rejiviendra, drape, de drape d'yatona, on verra, on sent, et nous verrons vraiment, on verra, drape d'yatona. Bonjour, fiston, tu m'as fait appeler ? Bonjour, père, je voulais apprendre comment ça se passait. De votre côté, la séance du conseil, mais trop mal. Loin de là, pendant une nuit entière, c'est à peine si nous avons adopté la question à l'ordre du jour. Oh, je vais creuser ? À ton avis, pendant la dernière demi-heure, on m'a changé trois fois de camisole. Écoute-moi, vieux dragoon à ses nerfs. Pas vrai ? Je t'assure, toute la nuit, il a voltigé jeune saison pour apprendre toutes les piscettes de Lancelot. Le petit vieux a appris que Lancelot est un héros professionnel. À l'eau, il dégagé une horrible odeur de poissons, comme un château qui lui préoccupe. Cela ne t'inquiète-t-il pas ? Pas le moins du monde. Dis-moi, papa, tu es plus vieux que moi. Plus expérimenté. Dis-moi ce que tu penses du combat qu'il vient. Sans vectase bureaucratique, réponds-moi. Est-il possible que Lancelot soit te vainqueur ? Je vais te répondre en toute franchise. Je suis si attachée à notre dragounet. Tiens, je t'en donne la parole. Je me sens presque dans sa famille. J'aurais presque envie de donner ma vie pour lui. Vrai, parti ! Que je disparaisse ou terre si je m'en... Celui, ce chéri, qui en sortira ma cœur. Oh, elle vaincra ma gardouille, gardouillante, M'amour, mon bras d'amour, mon ballon bichonnant. Oh, comme je l'aime, je l'aime. Voilà ma réponse. Tu veux quoi, mon patronet, parler à l'étranger avec ton fils unique ? Je n'ai pas encore perdu la tête. Enfin, si, je l'ai perdu, mais pas à ce point. C'est le dragon qui t'a ordonné de m'interroger ? Oh, voyons, papa ! Ah, fiston, je suis fière de toi. Pas parce que je suis ton père, je te jure. En connaisseur, tu as retenu tout ce que je t'ai répondu. Cela va sans doute. Et ces paroles-là, ma gardouille, gardouillante, M'amour, mon bras d'amour, mon ballon bichonnant. Tu m'en souviens à tout ça ? Bien, papa. Ah, mon fils unique, mon petit espion. Il fait sa petite carrière. Tu n'as pas besoin d'argent. J'ai eu hier un accès de plus de ton amie. Non, merci, le patronet. Mais, dis-moi la vérité. Voyons, fiston. Ne c'est pas l'enfant. La vérité. La vérité, c'est une dépit bourgeoise. Je ne dis plus la vérité depuis un si grand nombre d'années que... J'ai oublié ce que c'était, la vérité. Bon, je dois y aller. On doit choisir un Lancelot des armes quelconques. Nous, moi, les manches. Mais, c'est Lancelot qui vient. Éloigne-le. Je dois pas regarder les uns et elle va avoir des minutes à l'autre. Je dois pas regarder les uns et elle va avoir des minutes à l'autre. Oh ! Pardon, je me suis trompée dans mon délire. J'ai eu tout d'un coup d'impression que vous lui ressembliez tant. Très possible. C'est mon parent éloigné. Comment avez-vous passé la nuit ? J'ai eu. Vous êtes les amis ? Bien sûr. Qui ? Vos froussins de brousse-feuillons me l'aiment à leur chien. Et chez vous, les chiens sont très très délicants. Ils m'ont compris parce qu'ils aiment leur maître et leur vèlent du bien. Vous ne vous rappelez plus comment ils s'appelaient ? Oh ! Je déteste les chiens. Ce sont des créatures trop simples. Ils m'ont demandé de ne pas donner leur nom. Et vous pensez que si c'est un délire les hommes ? Les chiens savent parfaitement que les gens de maître ils ont eu. Vous m'avez fait chercher ? Me chercher ? S'écria à la cigogne, un mort de roi le serpent de son bec et le panty. Me chercher ? Dieu le roi en se tournant vers la reine. Pour me chercher les belles volées à quelques chelons sur l'oeuf. Et j'en fous qu'à la fenêtre. Bref. Oui, je vous ai fait chercher l'orcelot. Le magasin Muller a eu un arrival de fromage frère. Oh, couche du soleil, les camers seraient frais sur les deux universaux. On vous attend pour la séance du conseil municipal. On verra, on verra, clama de dragon. On verra, on verra, musique de dragon. Ah, Elsa ! Tu m'as fait appeler ? Oui. Quel dommage que la sentinelle soit sur la tour. Sans cet obstacle regrettable, au plus haut point, je te serre dans les bras. Et moi ? Je te dis plus rire. Je ne plaisante pas. Je suis mandatée de transmettre le message suivant. Si tu tues l'ancienne, à l'heure en récompense, de ratera te lèchera la mission. Il a eu la trouille. Qui ça ? Mme Ravard ? Tu connais toute cette église. C'est un despote, un soudain, un parasite, tout ce que tu veux. Mais certainement pas en tuyard. De toute façon, je ne peux tuer personne. N'empêche, le couteau tu l'as pris avec toi. Je m'en vais racheter, mais je pars tranquillement. Tu exécuteras l'ordre dans mon intérêt et dans l'exemple. Réfléchis, toute la vie devant moi. Réfléchis, ma charmante. Mon Dieu, j'ai les joues brûlantes comme si nous nous étions embrassés. Quel est bon, ça ? Il a fait plaisir. Bonsoit, très bien. J'étais là plus docile depuis ta vie. Crédu. Et comment ça s'est terminé ? Tout le monde avait de l'estime pour moi, ça ? Oui. Mais c'est aux autres que ronger le bonheur. Et elle reste chez elle, choisit ses robes, lit des petits volants. Qu'elle s'apprête à venir améliorer mon madame. Mais je ne veux pas. Je veux tout voir, tout entendre, tout entier. Et toc, je veux être heureuse. Et toc, j'ai pris le couteau pour me tuer. Mais je ne me tuerai pas. Et toc. Vous êtes-il à la silence ? Pourquoi vous sont-il appelés ? Ils m'ont proposé de l'argent uniquement de me faire renoncer au combat. Hum, j'ai répondu que les deux vous êtes. Mais nous n'avons pas parlé d'eux. Vous êtes encore plus belles qu'hier. C'est le signe qui me plaisait vraiment. Vous vous croyez que je vous y perdrai ? Non. Je ne suis pas vexé. Encore une preuve pour me plaiser. Nous voici. Nous sommes les meilleures amies d'Elsa. Nous nous entendons amervées depuis de nombreuses années, depuis notre plus tendre en France. D'entre nous, Elsa a été la plus intelligente. Elle a été la plus brave d'entre nous. Et pourtant, elle nous aimait plus que tout. Elle raccommodait à chaque part qu'on lui demandait. Elle nous aidait à résoudre nos problèmes. Elle nous consolait quand ce serait la plus valoreuse. Hum, nous ne sommes pas dans le retard. C'est vrai que vous allez vous battre avec lui ? Vous ne pouvez pas nous avoir une place sur le toit de l'hôtel de ville. On ne vous le reviendra pas, vous, si vous nous demandez. Nous devons tellement avoir la meilleure vision du combat. Ah non, voilà que vous êtes fâchés. Vous ne voulez pas discuter avec nous ? Nous sommes loin d'être des si mauvais filles, vous savez. Vous pensez que nous vous sommes extrêmement riche pour nous aider Elsa ? Mais c'est horrible, il nous a redonné sa conscience de sa tête. Il nous a redonné de bavarder. Alors voilà, nous bavardons encore des folles. La séance a été levée. La résolution concernant vos armes a été ajoutée. Ayez pitié des malheureux assassins que nous sommes. La résolution concernant vos armes a été ajoutée. Vous la connaissez ? Elle est très drôle. C'est l'histoire d'un cigane à qui on a arraché la tête. Tout est déjà frais. Je vous la raconterai plus tard. Allez, allez messieurs, nous serons bien vite débarrassés. Troublés, vous, versé, par la confiance que vous nous manifestez. Nous vous prions de point de place de président d'honneur. Nous vous prions. Un, deux, trois fois. Ça nous fait de la peine. Là, on n'a pas rien à y faire. Comment s'en seuls ? Comment s'en seuls ? Je proclame la série. Je proclame la série. Merci, mon petit. Toi, salaud. Je vous félicite, messieurs. J'ai un détouplement de la personnalité. Que femme comptons-tu, Yéristote ? Tu vois bien que j'ai précie ? Non. Et c'est une affaire de femme, peut-être ? Oh, mais moi non plus. Je ne suis pas contente. Chérie. Mais ne fais pas subir à une malheureuse comme moi. Les supplicies pâles et les soignées, mais c'est la pâle. Avons-moi écouté pour l'approvisionnement en armes de l'Ancelot. Avons décrité de lui fournir mes à contre-cœur. Hé, vous là-bas. Apportez les armes et faites entrer l'Ancelot. Voici votre ordre. Ce plateau vous servira de vous cuiller. Ne vous inquiétez pas, les objets de notre ville sont non-disciplinés et rempliront leurs tâches consciencieusement. Malheureusement, nous n'avons pas l'avenir. Mais, voici votre annonce. Cette détestation vous certifie que votre lance est bien en réparation. Vous la présenterez au moment d'un mec du combat à Monsieur le Dracon. Lève la séance, qu'il y a qui s'arrête. C'est bon, ça va. La lève. Soudain le petit dragon, on s'arrête pas tout son élant sur le cheval et puis pop. OUI, 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 OUI. Soudain le petit dragon, on s'arrête pas tout son élant sur le cheval et puis pop. OUI, OUI, OUI. Soudain le petit dragon, on s'arrête pas tout son élant sur le cheval et puis pop. OUI, 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 OUI. ... ... ... Fichez le camp ! Tous ! Tous ! ... ... ... ... C'est quoi ? La bassine qui est par terre ? Les armes. Les chenappants. C'est l'exemple, j'imagine. Non. Du flanc. Ils sont terribles. C'est mon œuvre. C'est moi qui les ai taillées. Si tu voyais leur âme, tu aurais des frissons. Non. Tu ne te battrais pas pour des estropies. Déchirer à un homme son âme ? Il deviendra docile. Des âmes manchottes. Des âmes fujates. Des âmes à la niche. Tu sais pourquoi le maire fait semblant des travaux allemandales ? Parce qu'il n'a strictement aucune âme. Des âmes de fauchetons. Des âmes mortes. C'est dommage qu'elles soient invisibles. Mais c'est une chance pour vous. Les gens auraient peur en les voyant. Ils se paient droit tellement plutôt que de rester soumis. Qui ? Vous nous rêverez alors. Le diable seul le sait. Peut-être avez-vous raison. Bon. Il est temps de faire vos adieux à la jeune fille pour laquelle vous allez à la mort. Viens ici, ma chérie. Tu veux faire tes adieux à monsieur l'enseigné ? Je suis à vous âme, monsieur le bravo. Parle-lui avec douceur. Tout doux, parle-lui. Rembrasse-lui. Et après, tue-le. Je serai là, tu peux. Tu peux t'éloigner avec lui. Je mérite tout. Avance. Monsieur l'enseigné, je veux faire tes adieux. Bien. Disons-nous à tout hasard. En grise d'adieux, je vais vous dire que je vous aime. Je pensais que vous étiez pourriez votre raison comme s'il n'y avait qu'une autre fille à la place. Bien sûr. Je ne supportais pas les larmes. Mais en votre nom, je serais prêt en plus à les onglet à 20 minutes. Quand je pense qu'hier, si je n'avais pas tourné à droite au carrefour, nous n'ayons plus jamais nous rencontrés. C'est effrayant. Maintenant, il me semble qu'il n'y a personne au monde plus proche de moi que vous. Je consternais votre vie comme la mienne. Ne m'oubliez pas. J'ai passé toute ma vie dans des rues de combat. Ici, un dragon, ailleurs des hommes, là-bas des géants. On s'occupe. On s'occupe. C'est un travail compliqué. Mais j'étais heureux, et souvent amoureux. Souvent ? Bien sûr. On va, on vient, et on rencontre des jeunes filles qui tombent éternellement entre les mains d'Origan. Tantôt dans le sac d'un géant, tantôt dans le fond d'un oeuvre. Et ces scélérats, que j'ai toujours les jeunes filles les plus exceptionnelles. Alors voilà, on trouve amoureux. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu les faisais rire. Vous, je vous embrasserai, et je vous emmènerai loin d'ici. Bien joué. Elle va les maîtriser. Oui. Tu t'endormiras avec le sourire, et tu te révéleras avec le sourire. Tu marcheras tranquille, et dans la forêt, les arbres nous parleront avec douceur, et les oiseaux, et les bêtes sauvages. Qu'est-ce qui lui fredonne, là ? Il prêche la connaissance, c'est la lumière, l'ignorance, c'est l'obscurité. Lavez-vous les mains avant de manger, etc. Pec sec ! De toute façon, je suis heureuse maintenant. Hier encore, j'étais docile. Je n'ai même pas pensé à toi. Et cette nuit, je suis descendue sans un bruit. J'ai bu le vin qui restait dans ton verre. Je croyais te haïr, et c'était ma manière à mon insou, de tomber à mon restreur. Elle va le faire ! Elle va le faire ! Tu vois ce qu'il faut. Le dragon m'a revenu de te tuer avec. Allez, allez ! C'est le cul ! Oh ! C'est le cul ! C'est le cul ! Comment a-t-il au-té ? Allez ! Tu crois que je vais te laisser mon côté alors qu'il m'a pris dans ses bras ? Je l'aime, il te tuera. Oh ! Oh ! Soit ! Je ne regrette pas. Oh ! Je ne regrette pas. J'ai élaboré une nouvelle attaque d'une patte N dans une direction X. Ce sera l'occasion de l'essayer. Garde ! Henri ! Raccompagnez cette jeune demoiselle chez elle. Surveillez-la. Toi, reste là ! Quand je commencerai, je ne te préviendrai pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Morslou, voici Multif, c'est elle qui n'avance pas. Que fait de vous ici ? Je transporte dans la marchandise et marcher. Quelle marchandise ? Vous deviez manger, circuler ! C'est interdit de stationer devant le palais ! Henri ! ... ... ... ... ... ... ... Ne vous remerciez pas si nous avons en même temps. Nous travaillons ensemble depuis le plus jeune tapis. C'est bien que nous allons finir par penser et parler comme un seul homme. Nous sommes tombés amoureux le même jour, au même instant, de deux vraies jumelles. Nous avons tissé notre meilleur tapis pour vous, la nuit dernière. C'est un tapis volant. Nous nous disons pas merci. Nos arrières grand-pères t'attendait. Nos grands-pères t'attendait. Nos grands-pères t'attendait. Et nous avons fini d'attendre. ... Bonjour Monsieur. Tournez la tête comme cela et comme ceci. Parfait ! Je suis le meilleur chapelier de la ville. Tout le monde me connaît. Vous voyez, sans aucun essayage, je crée des chapeaux aux gens qui les embellissent. Il y a une dame qui dort avec son chapeau la nuit. Elle me donne le bonheur avec son mari. Pour vous, j'ai travaillé toute cette nuit sur ce chapeau d'invisibilité. Charmant. Dès que vous l'aurez mis, vous disparaîtrez. Et je ne saurais même pas s'il vous va. Tenez, je vais les foyer toute la nuit. Bonne chance. Merci. Maintenant, je vais me préparer. Que d'émotions et de pulsions. Non. Être au désespoir, c'est beaucoup plus agréable. Je dirai à petite taille. Parler avec les oreilles, je ne sais pas si. Mais non, un peu. Pas d'accord, mon miaulé ! Parlons-en moins. Le dragon trance que Lors-Low est là. Mais il n'y a plus ou qu'une trace de lui. C'est drôle, non ? Très marrant. Alors, pourquoi tu ne ris pas ? On me bat dès que je m'en mets à rire fort. On me dit que je brèche. De quoi, Récule ? Ça dépend. Les chevaux ne vont rire. Ils sont bêtes ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Excuse-moi de mon indiscretion. Je voulais te poser une question depuis longtemps. Comment vas-tu pour manger des épines ? Ha ha ! 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 Et la viande ? Tu n'as jamais essayé d'en manger ? La viande ? Ça, je ne mange pas ! Et le lait ? Ça, c'est ce que je buvais dans mon enfance. On pourra pas être sujet agréable. Oui, c'est vrai ! Le lait chaud ! Pour monter sa mère ! La pellula, c'est bon aussi. Pas d'accord pour la paix ! Tu danses l'eau ! Où es-tu donc ? Vous avez vu, Lancelot ? Vous avez vu, Lancelot ? Il s'est caché, Votre Excellence ! Ha ha ! Qui a osé nous frapper ? C'est moi, Lancelot ! Ha ha ! Marton, nous mettre à la paix ? Il est irritant ! Il est irritant ! Oh ! Comme le combat, c'est pour nous péniblement ! Oui, ça fait déjà deux minutes, son résultat ! J'espère que tout se raconte dans ton instant ! Dire que c'est l'heure du petit-déjeuner et que l'on a pas envie de manger ! Pour qui, pour qui se faire fumer ? Regardez à travers, vous verrez, monsieur le dragon bien fumé ! Quel scandale ! On le verra bien fumé ? Mais tu parles ! Maman, qui sait qui fait des palais de dragons dans le ciel ? Chut ! Je n'ai certain, mes garçons ! Madame ! Et pourquoi il fait sa queue entre les jambes ? Chut ! J'ai fait sa queue entre les jambes, j'ai pour un plan qui est métissé ! La guerre dont déjà depuis six minutes, le prix du lac en fait ! Le sucre et le beurre se répandaient hors du magasin ! Ce sont nos produits nerdeux ! « Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Mais vous me reconnaissez pas ! Vous êtes méconnaissable ! Depuis que votre maison a été encerclée par la guerre ! Des gens horribles ! Ils accueillent chez eux des étrangers, ils mettent de mauvaise humeur le dragon. C'est pire que de marcher sur la peau. Maintenant, maintenant, il a les casques à relâche. Putain ! Pour éviter, il n'est plus démis des yeux. Et simplement pour cette raison, il est interdit de regarder le ciel. Ce qui se passe dans le ciel, vous l'apprendrez par des communiqués. Voilà qui est juste. Pourquoi c'est mauvais de le regarder sur le ciel ? Les gays ont déjà depuis 6 minutes. Pourquoi l'on se sentit pas ? Il s'est voulu dire qu'il est impossible de vaincre le dragon. Il fait extrêmement d'embêtir. Et dire que sont des étrangers, que le dragon avait déjà inventé dans le ciel, que sont tous qui vont trouver un peu de vie. Pour qui, pour qui, c'est miroir ? On va appeler les honnables, ça a été un peu voir le dragon et ses pieds. C'est plus que le secours d'un, le dragon au pied ! Mais à d'autres ! C'est horrible ! Le pauvre dragon ! Il a cessé de cracher des flammes, qu'il fume seulement ! Communiqué du conseil municipal, le combat de châte à voir. L'adversaire a perdu son épée, son tapis, son tapis volant, son tapis, son tapis volant, son tapis, les mythes ! Voilà ! Maintenant, je comprends mieux ! Non, maman, regarde ! T'es qu'un, il a une correction en le prenant par un coup ! Il a trois coups, mon garçon ! Maintenant, il se fait prendre par les trois coups ! C'est un trompe-l'œil, mon garçon ! C'est bien ce que je dis, une trompe-l'œil, je me bagarre souvent, j'en fais quand quelqu'un se débatte ! Emmenez l'enfant ! Oh, je t'y crois pas ! Arrête ça ! Oh, mes yeux ! Je t'en peux pas voir, je t'en peux pas voir ! Communiqué avec le conseil municipal ! Appétit, Jean-Julot a été partiellement prisonnier ! Comment ça, partiellement ? Cette réponse, c'est comme ça ! Entre temps, je serai bon à donner une permission à l'une de ma tête-là ! Je ne comprends pas ! Écoute, tu as déjà perdu tes dents, mais tu es toujours vivant ! Eh bien ici, c'est pareil ! La tête n'est jamais tournée ! Euh, tout arrive ! Communiqué ! Deux est supérieur à trois, car l'hôtesse repose sur deux coups, ce qui fait quatre ! J'ai perdu les deux tiers de mon estime pour le drape-roupe ! Monsieur Jean-Levail, mon avis, pourquoi restez-vous à l'écart ? C'est pour attire que la garde vous arrêche de voir votre fille ? Mais quel scandale ! Pourquoi vous taisez-vous ? Auriez-vous du ressentiment ? C'est un peu perdu ! C'est de prier de penser au temps que j'ai gâché à aller chez la Pâque en ce monde ! Écoutez, Communiqué ! Mais c'est l'hôte ! Mais c'est l'hôte ! Mais c'est l'hôte ! Mais c'est l'hôte ! Mais on est là, c'est un petit peu ! C'est l'hôte ! C'est l'hôte ! Écoutez, écoute ! On annonce un gentil petit état de siège ! Dans toute propagation de rumeurs, nous tromperons des têtes ! Compris ? Grâce-le de nous ! Alors, qu'as-tu pensé de ce spectacle ? Pourquoi tu te souviens ? C'est le corps du dragon qui tombe derrière les moulins ! Ah, fiston ! C'est le pouvoir même qui me tombe entre les mains ! Ils soutiendront celui qui tiendra les mênes ! Écoutez, tu n'en as pas peur ? Il est trop affaibli par le débat ! Alors, rédigez les ordres, et faisons comme ça ! Rien ne s'est dépassé ! Je me sens si faible ! Elsa, je l'ai vaincue ! À vrai dire, plus jamais je vais te paier, Elsa ! C'est la mort qui m'appelle ! C'est triste, hein ! C'est très avec son ! Ils se sont tous cachés ! Ah ! Non ! Ils se sont tous cachés, mais ils reprennent conscience ! Leurs âmes se redressent ! Ils chuchotent ! Pourquoi avons-nous nourri et entretenu ce monstre ? Par notre faute, un homme meurt, seul sur la place ! Assez ! Assez ! Mais par notre faiblesse, les plus braves, aimant résignés, ont péri ! Je ne leur donne pas son pain ! Adieu, Elsa ! Je savais que j'étais moi jusqu'à la fin de ma vie ! Et je savais bien qu'elle n'était pas si vite ! Ah ! Encore une dernière chose ! N'ayez pas peur ! Adieu ! Jésus ! Allez, 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 allez ! 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 Toujours pas ! C'est plus de tableau. Allez, vous rendez compte. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Oh, notre laurier libérateur ! Cela fait tout juste un an que le fil de chèque et répugnant de raguons a été terrassé par mou. Hourra, hourra, hourra ! Depuis ce temps, nous y vons fort bien. Allez ! Mettez l'accent sur fort. Depuis ce temps, nous y vons fort bien. Ouah ! Non ! Il ne faut pas se concentrer sur le haut. Cela donne à l'heure le moins équivoque. On s'y sait plutôt... Sur le F. Oui. Depuis ce temps, nous y vons fort bien. Ouah ! Je valide cette variante. Penserons-en quelque chose de plus vertueux, de plus humain. Celle ! J'ai trouvé ! Même les oiseaux gazouillent joyeusement. Le bien est advenu, le mal a disparu. Cui-cui-cui, hurra ! Je m'appelle ! Même les oiseaux gazouillent joyeusement. Le mal a disparu, le bien est advenu. Cui-cui-cui, cui-cui, hurra ! Un peu triste, votre gazouillie ! Caraveau ! Sinon c'est tout, très cuit ! Cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui-cui... Repos ! Repos, messieurs. Bonjour monsieur le maire ! Qui sont ces gens ? Vos concitoyens. Ils sont venus ici pour m'en féliciter. Un, deux, trois... Vive le majeur du dragon ! Un, deux, trois... Vive notre sous-orin ! Bonjour Joli ! Franchouz votre excellence, Alors, quoi de neuf dans la prison ? Oncle Loupi. Et mon ancien agent ? Comment ça va ? Il glaive au mur. Tu lui as montré un portrait. Celui où je souris gaiement ? Oui, il pleure. Et les tisserands ? Tu avais fourni à ce... un tapis volant ? J'en ai plein le dos. Ils sont enfalmés à des étages différents, mais ils se compote comme un salome. Et le sorgeron ? Il a encore scié ses ballons. On a dû mettre des ballons diamants à sa fenêtre. Quant au chapelier, il a tricoté des bonnets aux souris qui font que les chers restent tranquilles. Bon. Et l'enville ? C'est calme. Mais les gens écrivent. Quoi ? Des ailes sur les murs. Ça veut dire... Ça veut dire... Les slow ? SAUTEZ ! La lettre L signifie longues vie au président ! Monsieur Charvel, je veux faire, votre heureuse fiancée est arrivée. Alors mon ami, elle a été heureuse ? Non. Et quoi encore ? Bien sûr qu'elle est heureuse. Et vous ? Je suis au désespoir. Le vainqueur du dragon épouse la jeune fille qui l'a sauvée. C'est pourtant convaincant. Comment refusez-vous de comprendre ? Pourquoi vous vous croisez-vous ? J'ai appris un conseil, Monsieur le Président. Ce qui est déjà dit qu'il y a en soi. Et maintenant, en plus, ce mariage, il y a de quoi perdre la raison. Impossible. Impossible. Toutes ces maladies psychiques sont des bêtises, des inventions. Demain, dès que la vie de ma fille s'arrêtera, je mourrai aussi. Permettez-moi de me retirer, Monsieur le Président. Vous pouvez... Seulement... Retenez bien ceci. Primo, pendant le mariage, fait heureusement, joyeux et spirituel. Secondo. Vous voyez cette liste ? Il y a cinquante noms, tous vos meilleurs amis. Si vous remutinez, les cinquante otages disparaîtront sans laisser de traces. Allez-vous-en ! Mais revenez avec votre fille ! Et pas de fête ! Grilory Sinoviev, Jem Kamenev, Grilory Hebdo Timov, Ivan Bakayel, Sernel Bratovski, Badarchak Tharman Dayan, Ivan Smirnov, Edwim Rassler, Isaac Rengold, Richard Fickel, Edouard Polkmann, Fritz David, Valentin Holberg, Bien joué, bien t'accord. Allons, mon mignonnet. Allons, mon soleillon. Tu as une petite tête envers ton papounet. La quelle papounet ? Tu as payé trois de mes lapis pour qu'ils me suivent, lisent mes lapis, et ainsi de suite. Pas pour elle. Oh, laquelle, papounet ? Ne m'interromps pas. Je les ai augmentés de cent cent à l'heure, sur mes propres fonds, pour qu'ils ne transmettent que ce que je permets. Par conséquent, tu me dois cinq cent à l'heure, Finchoun. Ah non ! Quand je l'ai su, j'ai augmenté de six cent. Et moi, deux lignes. Le seul état de notre âge. Nous les augmentons plus, ils sont engraissés, corrompus. En plus, ils a fallu envoyer mon secrétaire particulier en hôpital psychiatrique. Parc aussi, pourquoi ? Il se faisait acheter tant de fois par jour, par mois. Et toi, qu'il ne savait même plus qu'il s'arrête. Il me faisait des rapports sur moi-même. Il l'intriguait contre lui-même, pour s'emparer de sa propre place. Ah, mon brave petit ! On veut prendre la place de son papa ! Qu'est-ce que tu t'as croit, patronel ? Ce n'est rien. Une affaire courante. Tu sais ce que j'ai l'intention de te proposer ? Surveillons-nous ouvertement, entre père et fils. Nous ferons tant d'économies. Oh papa ! Qu'est-ce que l'argent ? Ne pleure pas ! Calme-toi ! Ne pleure pas ! C'est vraiment vrai ! Nous félicitons les futurs époux. Tout le monde s'y réjouit. Les maisons sont désordonnées de l'Ange, non ? Dehors, il faut s'y faire comme un jour. Tout le monde se dit que c'est là-dessus. Elsa, ma chérie. Pas d'être heureuse, sinon je vais pleurer et abîmer mes cibles que j'ai si bien réussi aujourd'hui. Il est tout de même mieux que le dragon. Il a des bras, des jambes et pas des cailles. Demain, tu nous raconteras ta nuit. Ça sent intéressant. Tu pourras faire tant de bien aux gens. Par exemple, tu pourras l'inverse convire le patron au papa. Comme ça, au papa, il arrive dans le double de son salaire. Et nous serons si heureux. Bien. Toi, le fiancé, accepte-tu de prendre pour épouse cette demoiselle-là ? Pour le bien de ma vie natale, je suis capable de tout. Toi, la fiancée, tu acceptes, évidemment, de prendre pour époux monsieur le président de notre ville. Non. Viens, écrivez l'accepte. Ami, à quoi bon, m'assassiner ? C'est aussi effrayant dans un rêve. Je pensais que... Vous obéissiez tous, uniquement aux dragons. Comme le couteau peut obéir oublier. Mais vous êtes aussi les prigants. Vous ne vous en rendez pas compte vous-même, mais je vous en supplie, les meilleurs goûts. Est-il possible que le dragon ne soit pas mort et qu'il ait pris cette fois à la force d'une foule ? Est-il possible que... Personne n'entend rien de plus en mort ? Quez-vous de la deuxième, vous ne retiens pas la mort ? C'est lui ! Et vous, là-bas, assassin, on ne bouge pas ! Pourquoi donc un ton si assassin ? Parce que je ne suis pas le même petit lion, non. Je vous ai libéré ! Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Euh, si on n'est pas content de moi, je me retire des affaires. Vous ne vous retirez nulle part ! Tout juste ! Et je sache si mal comporté ici sans vous, ça dépasse l'entendement. Je peux vous fournir un message complet de ces crimes. Tais-toi. Qu'est-ce que je vais faire ? Envoyez les valsers. Ce travail n'est pas pour vous. Henri et moi, on les matra si facilement. Prenez-les à part la main et laissez-nous vivre notre vie. Ce sera si humain, si démocratique. Ça nous fera mal ? À toi-même. Et à nous. À vous, ça prendra du temps. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...